allez salut 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 tout le monde je vois même que je sais qu'il y en a qui sont en vacances et qui sont là quand même super bravo les vacanciers bravo tout le monde ouais tout le monde c'est bien donc ce soir on va travailler vraiment le côté fonctionnel des abdos savoir que les abdominaux ça sert surtout à stabiliser le corps tout ce qu'on fait en mouvement c'est pas vraiment le rôle principal des abdos donc là on va essayer de travailler un petit peu sur la stabilité à leur travail de stabilité c'est aussi résister à la cambrure enfin il y a plein de choses que font les abdos et on va essayer de travailler comme ça ce soir allez on commence par un gainage et on va commencer tout de suite par ressentir bien le travail du qu'il faut vous allez vous mettre sur les avant-bras bien sûr tout très bien pour les gainages on peut les faire sur les genoux et on a une bonne technique alors on va faire deux travail on travaille transverse le muscle profond c'est lui ce qui permet de gainer le corps et les organes et pour ça lui on travaille en rentrant le nombril et ensuite on va travailler enfin les muscles abdos ils travaillent tous ensemble on va lâcher un petit peu le transverse pour vraiment ressentir le grand droit les tablettes de chocolat donc sur un gainage on peut déjà faire deux travail de sensations placez-vous sur les avant-bras les coudes sous les épaules on est parti pour un premier gainage de 45 secondes donc vous laissez là le dos du lombaire normal votre creux lombaire et vous allez simplement rentrer le nombril rentrer le ventre au maximum je mets le chrono et vous tenez ce ventre aspiré ben le plus longtemps possible bien sûr il faut respirer donc quand vous inspirez c'est facile de rentrer le ventre quand vous inspirez c'est plus difficile de le garder rentré quand vous soufflez c'est plus facile de le rentrer donc essayez de bien le rentrer quand vous soufflez de le relâcher un petit peu quand vous inspirez ça c'est une façon de travailler le les abdos et le gainage mais il y a une autre façon qui est encore plus puissante qu'on va faire tout de suite après pour l'instant il reste encore 15 secondes rentre le ventre rentre le ventre imagine que tu affine la taille aussi rentre le ventre et affine la taille serre la taille 5 4 3 2 et 1 relâche doucement récupère déjà ça met un peu de chaleur ça c'est un petit peu une sorte d'échauffement on y va tranquille donc ça c'est le premier travail en aspirant le ventre je travaille le transverse mon dos reste neutre le creux lombaire reste là voilà le deuxième boulot moi je le préfère il est plus efficace il engage plus le ventre et le bassin dans l'entéro version du bassin de contracter les abdominaux donc quand on contracte les abdos il est difficile de rentrer le ventre en même temps donc on restera et là on va éliminer la tangouille en lombaire et il semble que ça soit la façon la plus efficace de faire du génage pour gagner un ventre stable et fort le transverse c'est bien aussi surtout si vous revenez de blessure si vous avez à coucher dernièrement c'est bien de retravailler le transverse mais en fait le général il est plutôt bien fort sauf si vous avez une télesse en particulier allez on replace pieds joints et là vous allez éliminer ce creux lombaire en rentrant un petit peu le coccyx et en contractant les abdominaux je contracte la sangle abdominale 45 secondes allez 45 secondes il n'y a plus de creux lombaire les fesses sont rentrés on peut dire vulgairement on rentre les fesses et on serre et on serre et on serre les abdos comme si tu voulais rapprocher les côtes du passage allez on contracte encore plus fort plus fort plus fort plus fort contracte pense à l'option sur les genoux c'est pareil je vais enlever ma cambrure lombaire stop en relâche vous me marquerez en commentaire si vous avez ressenti les deux travaux différents l'aspiration du ventre et la contraction des abdos on va faire un troisième gainage et on va être bien chaud comme ça pour attaquer les mouvements dynamiques donc ça va être la même idée je vais rentrer les fesses, contracter les abdos mais en plus vous allez rajouter l'idée de rapprocher les coudes des pieds comme si on voulait plisser le tapis que vous avez sous vous comme si vous vouliez le plisser je vais tirer les coudes vers moi et rapprocher, enfin c'est une image ça va pas bouger, rapprocher les pieds on y va, alors si vous êtes sur les genoux, c'est les coudes qui se rapprochent des genoux 45 secondes, pourquoi ça coupe là ? 45 secondes, prêt ? on se place, coudes sous les épaules, pieds un petit peu plus larges que décollés, largeur de hanches et là vous allez rentrer les fesses, contracter les abdos et ensuite vous voyez, je tire les coudes vers les pieds 45 secondes, 3, 2, 1, top ! il n'y a plus de cambrure dans le dos, on est plat, c'est ce qu'on appelle le dos plat et tu serres le vent, plus fort encore, plus fort inspire tout de même, allez les amis, serrez, 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 contractez, contractez là tout le corps s'engage, ça c'est un gainage hyper puissant, c'est un des gainages le plus intéressant à ce travail-là allez, allez, encore, encore il reste 10 secondes, allez rapproche coudes pieds, serre le ventre, enroule le bassin, enlève le creux lombaire, allez les amis allez les amis, 3, 2, 1 et relâche je ne sais pas si vous avez senti, mais si vous faites bien ce boulot-là, c'est hyper puissant bien, nous passons sur le dos on boit un petit coup avant et on y va voilà, il m'empêche que, en un seul exercice là, on vient de faire, 1 minute 30 de gainage, en tout allez on va enchaîner, 3 exercices, avec des flexions de buste, etc. et du travail de sensation au niveau du bas du dos premier travail, je mets les genoux sur la ligne de mes hanches, et mes jambes forment d'un angle droit regardez bien, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça, ou ça n'est pas ça angle droit, tac, tac, tac largeur d'un pied entre les genoux, tout est important en fait je mets les mains en plongeon, comme si j'allais plonger et là, on va essayer de monter les épaules, ça c'est le mouvement classique mais bon, vous allez mettre l'idée aussi de pousser le bas du dos dans le sol je repousse le bas du dos dans le sol, et je redescends écoutez bien, on n'en fait que 12, mais on va rester 2-3 secondes en haut pour pousser les lombaires dans le sol en même temps que le buste reste monté donc ça va être puissant, et les genoux ne bougent pas, je compte sur vous hein Instagram et Facebook, je compte sur vous, inspire, monte en soufflant et là, pousse les lombaires dans le sol, contracte les altos 3, 2, 1, redescends, ça fait 1, monte, pousse les lombaires, serre le monde 4, 3, 2, 1, redescends, plus haut les épaules, et 3, pousse dans le sol envoie, envoie les lombaires, serre le monde, serre, redescends allez, 4, et je sens, je sens que ça va pousser et redescends, allez, 5, souvent dans les cours de renforcement seulement, on fait trop d'exercices, ou on en fait trop, on les fait trop rapidement allez, monte, et sens ces sensations là, ici on va prendre le temps ce soir de bien ressentir, et redescends allez, 6, monte, pousse, presse les lombaires dans le sol regarde, les genoux n'ont pas bougé, Bayota et redescends allez, 7, et serre le monde, contracte, contracte, contracte et redescends 8, si la nuque te fait mal, tu mets une main derrière mais la sensation elle est là, dans la poussée des lombaires, dans le sol et redescends, 9 et redescends 10, allez, serre les abdos, serre ne rentre pas le ventre, l'idée n'est pas à montrer le ventre ici l'idée c'est de pousser dans le sol et redescends, je ne sais plus, 9 et redescends et redescends 10, allez, on pousse, lombaires, serre le ventre et redescends 11, là-haut, là-haut, là-haut et redescends et 12 et redescends bouuuuuh, qu'avez-vous ressenti ? je pense que vous avez senti vos abdos travailler avec cette sensation de poussée on ne prend que très peu de pause deuxième exercice on va avoir la même position mais dans la posture haute, dans la posture haute, nous allons faire des petites pulsations on va compter 10 pulsations, 12 pulsations et on va redescendre et on va essayer de faire 5 à 6 passages de 12 pulsations vous allez suivre mon rythme l'idée ça va être de garder les abdos sous tension, en permanence, avec le petit mouvement tout petit mouvement de pulsation des épaules remplace les genoux, vérifiez bien, angle droit j'ai pas les genoux trop fléchis, bien l'angle droit, au-dessus des hanches les mains, soit derrière la tête, sont tirées sur la nuque, soit en planchon on y va, allez, monte, et 12 petites pulses à mourir tout à fait, 1, vers l'autre, 2, pas vers les genoux, 3, serre le ventre, 4, serre, 5, serre, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, redescendre et on remonte, et 1, 2, 3, serre, 4, monte-moi ses épaules, 5, c'est dur, 6, serre le ventre, 7, 8, plus haut, 9, plus petit, 10, 11, 12, redescendre remonte, 3, 1, 2, prends sa motion ici, 3, 4, et serre-moi ce ventre, 5, contracte le pouce, le dos dans le sol 9, 10, 11, 12, redescendre, allez, hop, on remonte, 1, 2, 3, vers le ciel, vers le ciel regarde les bras, ils ne sont pas vers les genoux, ils sont juste perpendiculaires au buste allez, 7, 8, pousse tes lombaires dans le sol, 9, 10, 11, 12, encore deux passages, redescendre, monte tes épaules, 12 petits, 1, 2, commençons les genoux, ils n'ont pas bougé, 3, allez, allez, tout le monde, 4, ouais, 5, je vous ressens, 6, je ressens pour la dureté de l'exercice, allez, serre, serre, pousse tes lombaires dans le sol, 10, 11, 12, relâche, dernière fois, et 1, 2, 3, 4, encore, 5, encore, 6, 7, 8, 9, et 12, relâchez, hop, 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 avez-vous senti vos abdos, moi je les ressens, j'espère que vous les ressentez, tout le travail d'abdos, comme beaucoup de travail en sport, c'est de la sensation, c'est à vous de savoir comment mettre les énergies, moi je vous donne les directions, vous essayez bien mettre l'énergie dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'on pousse les lombaires dans le sol, en serrant les abdos, l'idée c'est pas de fermer le corps, en serrant les abdos, quand on fait les abdos, c'est de le faire s'élever, en gardant un maximum de lombure dans le ventre, et comme ça ils vont travailler dans leur fonction principale de maintien du corps, troisième travail avec cette flexion de buste, on va garder la même posture, simplement monter, une fois que j'ai monté mon corps, là les bras vont aller à l'intérieur des genoux, et je vais presser contre mes genoux, comme si je voulais écarter les bras, les genoux vont résister, je vais contracter le ventre, trois secondes, et redescendre, et on va faire douze passages, je sens que ça va être encore dur, donc on écarte les mains, mais les genoux nous empêchent d'ouvrir les mains, et ça va créer une grosse pression au niveau des abdominaux, placez vos genoux, souriez, on y va, un, un, deux, trois, relâche, deux, deux, trois, relâche, trois, allez, serre le ventre, serre, trois, quatre, allez, serre ton ventre, trois, deux, trois, allez, quatre, allez, serre comme s'il y avait un corset sur le ventre, allez, cinq, trois, souffle bien, et six, les genoux, sur la ligne des hanches toujours, sept, plus fort, plus fort, pousse plus fort, huit, allez, neuf, allez, dix, et onze, et onze, et douze, relâchez, et on enchaîne tout de suite derrière, par juste des crunchs normaux, si on peut dire, normaux, normal, dans ce type d'exercice, des crunchs plus classiques, et là on va en faire une plus grande quantité, 25, mais vous allez essayer de conserver cette contraction abdominale, cette poussée des lombaires dans le sol, ok, on va garder les pieds au sol cette fois-ci, et vous allez bien monter verticalement, pas vers les genoux, mais vers le plafond, main derrière la tête, regardez bien à mon cou, avant de commencer, regardez bien, quand je monte, je garde la même distance que vos poitrines, et je décolle pas super haut, là je suis pas ici en train de tirer sur ma nuque, c'est vraiment une montée verticale, et vous allez essayer d'en faire 25, on commence en trois, dans deux, dans un, allez 25, un, pas plus vite, deux, et on presse les lombaires dans le sol, trois, et on monte, et quatre, et tu serres, et serres, cinq, et six, et sept, allez pas plus vite, et huit, regarde bien le menton, toujours, neuf, un point d'écart poitrine, dix, c'est pour avoir une bonne montée verticale, un, ne tire pas sur la nuque, deux, si tu tires les sur la nuque, c'est tes bras qui vont te faire monter, trois, là c'est vraiment les abdos, quatre, d'ailleurs avant de bouger, contracte tes abdos, et le fait de les contracter, ils font fléchir ton buste, cinq, six, sept, plus haut, plus haut, plus haut, huit si tu peux, contracte plus fort, neuf, plus fort, dix, il en reste cinq, cinq, allez, quatre, trois, deux, et un, et relâchez, petite pause, on s'y gratte un peu, je vous laisse le temps de boire un coup, de marquer quelques commentaires, salut, ouais, salut, dites-moi ce que vous avez ressenti, bien, la famille Mulon est là, super, dites-moi si vous avez ressenti le travail de pousser, etc, là on le sent même après, ce qui est important dans le travail comme ça, c'est bien de ressentir, c'est de comprendre ce qu'on fait, et de comprendre à quoi ça sert, travailler les abdos ça sert à quoi ? c'est pas ça qui va les dessiner, on a tous les abdominaux, ce qui permet de les boire, c'est pas de faire des abdos, ce qui permet de les boire, c'est de faire un régime alimentaire adapté, qui permet de sécher comme on dit, mais travailler les abdos pour les renforcer, les rendre plus forts, ça permet d'avoir une meilleure santé du dos, un meilleur maintien, et un meilleur transfert de force, les abdos qui transfèrent la force dans les jambes et dans les bras, surtout si vous faites d'autres sports, du sport des titres par exemple, et bien c'est vos abdos qui vont vous donner la force de tirer, au but, la force de se matcher, ou de lober, ou de frapper, d'accord ? Donc c'est important de comprendre comment les travailler pour qu'ils soient efficaces. On reprend notre travail de gainage, mais cette fois-ci nous allons nous mettre sur les mains, et on va travailler avec cette sensation de contraction abdominale. 45 secondes à chaque fois, il y aura 3 passages. Vous avez l'option d'être sur les genoux, pour le même travail. Allez ici, vous montrez l'exercice, vous êtes sur les pieds, vous avez le dos neutre, et on va en soufflant, entrer les fesses, entrer le bassin, contracter les abdos, et en inspirant, relâchez, le dos revient creux. Pendant 45 secondes, vous faites ça, rotation, enroulement du bassin, relâchement, enroulement du bassin. Mettez-vous en place, on commence dans 3, 2, 1, top ! Épaules loin des oreilles, et j'y vais. Et reviens. Vous voyez, mon bassin bouge, c'est très peu visible, il y a peu de mouvements, mais il y a un tout petit mouvement, c'est surtout que je contracte mes abdos. Je racconcile la distance entre le bassin et les causes. Allez, épaules loin des oreilles. Prends ton temps, reste en contraction, une ou deux secondes. Encore. Imagine, ton bassin est fréquent, c'est un casse-noir. Les abdos sont au centre, et on va les serrer comme si on veut les casser noirs entre notre côte et notre bassin. Encore. Un. Et on lâche. On récupère un peu, on refait un deuxième passage un peu différent. On va travailler les obliques. Obliques externes et obliques internes, c'est les muscles diagonales ici, qui permettent la stabilité du corps quand on va l'incliner un peu. Et les torsions aussi, qui stabilisent le dos. Là, vous allez essayer de bouger le bassin, mais en décalant une hanche. Ça va être difficile à montrer. Je vous montre avant de démarrer, peut-être comme ça, en diagonale. Je vais avancer une hanche d'un côté. Avancer une hanche d'un côté. Bam. Ce n'est pas descendre la hanche, c'est l'amener vers l'arrière du bras. On va faire toujours la même. Toujours la même. 30 secondes la même, et on fera 30 secondes l'autre. Allez, placez-vous. Sur les genoux, ou sur les pointes de pied. Quelqu'un a essayé de m'appeler. Allez, 3, 2, 1. Regardez bien, je rapproche ma hanche de mon épaule. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Donc là, je vais contracter juste la taille d'un côté. Et là. Allez, vous voyez le mouvement. Bam. Serre. Allez, relâche. Serre. Épaules loin des oreilles, toujours. Fixe les omoplates. Souffle. Encore. 10 secondes. Encore. On change de hanche. Allez, change de hanche. Pas de côté. C'est sur les genoux, c'est pareil. Je la rapproche. Du bras. Allez. Je vous laisse. Et soyez long dans la colonne. Pas de dos. Rond sur ce bout-là. On est long dans la colonne. On rapproche juste la hanche. Du bras. Allez. 12 secondes. 12 secondes. Dernier. Relâchez. Récupérez. Pas évident, c'est un qui les ongles hanches, mais c'est hyper intéressant pour renforcer les obliques. Il nous en reste un troisième. Troisième petit mouvement. Là, on va rester en contraction, c'est-à-dire enrouler le bassin et céder les abdominaux. Enlever la cambre, la cambreur lombaire. Et nous allons juste monter les jambes lentement, la reposer, monter l'autre, la reposer. Sur les mains, toujours. Les mains, il faut aussi tirer les épaules. Regardez, les épaules vers l'arrière. Ce qui va permettre d'avoir aussi un travail au niveau du dos. Et pourquoi pas, travailler le dos en plus des abdos. Si vous êtes sur les genoux, ce sera pareil. Je vais rentrer le bassin. Et là, je vais lever du chemin en dessous. Et puis l'autre. Sur les jambes, je rentre le bassin. Mon dos est plat. Et je viens juste décoller un petit peu. Un pied. Et puis l'autre. Allez, dans 3, 45 secondes. 2, 1. Top. Enroule. Serre les abdos. Ça ne bouge plus au niveau du ventre. 1. Du coup, on peut monter très peu la jambe. Si je la monte ici, c'est que j'ai lâché mon dos. Là, je tiens. Et là. Allez. Et 2. Épaules vers les oreilles. Loin des oreilles. 3. Encore. 4. Serre les abdos. Serre. 1. Allez, monte. Contracte, contracte. Contracte. Épaules. Tire les vers l'arrière. Serre le ventre. Plus fort. Allez, 10 secondes. 10 secondes. Serre les abdos. Ne lâche pas tes abdos. Fou. 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 Et relâchez. Soufflez. Normalement, c'est à bosser assis, les épaules. Je soutiens vous pour noter vos sensations. Hydratation. Et récupération. Allez, le suivant. Trois exercices. On va travailler plutôt le... On va avoir une sensation dans le bas du ventre. Allez. En place. Sur le dos. Je vous montre l'exercice. Même aussi au niveau des genoux. Et là, le mouvement est encore tout petit. Il va simplement falloir... Il va simplement falloir... Enrouler le bassin. Avec la force du ventre. Donc... C'est pas ça. Je serre mes abdos. Et ça va enrouler mon bassin. Du coup, il va se décoller du sol. En place. On fait 15 mouvements. On ralentit. Pas plus vite que moi. Allez. Maintenant, votre ventre se contracte. Deux. Serre. Trois. Quatre. Cinq. Ne montez pas la tête. Elle reste au sol. Six. Sept. Huit. Allez. Neuf. Ah, c'est vraiment la force. Le fait de serrer le ventre qui fait enrouler mon bassin. Encore cinq. Cinq. Encore. Quatre. Encore. Trois. Encore. Ouh. Et relâchez. Et si c'est bien fait, ce n'est pas la peine d'en faire sans. Et on ne peut pas d'ailleurs en faire sans. Le deuxième exercice, c'est le même, mais on va rajouter une difficulté. Alors si cet exercice était déjà très difficile pour vous de tenir les cases, vous restez sur ce qu'on vient de faire genou fléchi. Pour les autres, on va simplement lever une jambe. Et regardez bien, les genoux ne bougent pas par rapport aux hanches. Il n'y a pas de changement, je ne vais pas les rapprocher. Ce qui va changer, c'est que mon bassin s'enroule. Mais il n'y a pas de mouvement genou qui se rapproche de la poitrine. Allez, placez-vous. Un genou fléchi, une jambe tendue ou légèrement fléchi. Si vous avez, comme moi, un problème de souplesse. On en fait dix par côté. Prêt ? Concentrez-vous. Un. Et on relâche. Deux. Et on relâche. Je n'ai pas bougé au niveau nez. Trois. De l'angle hanche genou. Quatre. Ce qui bouge, c'est la distance gauche-basin. Cinq. La tête au sol. Six. Sept. Et oui, c'est plus lourd. Huit. Neuf. Dix. Allez, change de jambe. Tant en une. Fléchi l'autre. Petit mouvement dix fois. Un. Deux. Trois. Quatre. Allez, serrez vos abdos. Cinq. Contracte. Contracte. Six. Contracte. Sept. Garde cette distance. Hanche-jambes. Huit. Deux. Neuf. Dix. Et on relâche. Ouh. La chaleur. Troisième exercice. Dans la même idée de sentir cet environnement de bassin, de le faire grâce à la force du ventre. On va le faire avec les deux jambes tendues vers le plafond. Même consigne que tout à l'heure, si c'était déjà difficile sur le premier, rester sur le premier. L'important, c'est de bien travailler, de bien ressentir le travail. On s'en fout, donc, de faire les options plus difficiles si on n'arrive pas à faire déjà la première de façon correcte. Soyons, euh, soyons comme modeste. Allez, en place, deux jambes tendues. Et là, le mouvement est pareil. L'angle entre ma jambe et ma hanche est toujours le même. Ce qui change, c'est l'enroulement du bassin. Donc, trois, deux, quinze fois. Un. Tap. Donc, le mouvement, ce n'est pas d'aller vers le plafond. Le mouvement, c'est d'enrouler le bassin. Regarde ça. Il n'y a pas d'élan à donner. Ça. C'est tout petit. Six. Oh, quelle puissance. Sept. Allez. Huit. Et si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tes abdos manquent de force. Le. Et du coup, tu as peut-être, à cause de ça, des problèmes de dos, de hanche. Ça peut aller jusqu'à des douleurs d'épaule. Allez. Six. Sept. Allez. Huit. Oh là, ça commence à piquer. Allez. Neuf. On roule. Allez. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Et elle relâche. Souffle. Récupération. Vous avez ressenti le travail de la contraction abdominale, de la force qu'il faut aux abdos pour soulever le bassin avec le poids des jambes. Ah ok. On récupère encore un peu. On a encore un groupe d'exercice, un groupe de gainage et on aura terminé la séance. Une séance plus éducative que dans tous les sens que vous avez l'habitude de faire. Mais c'est important parfois de revenir à des notions de base. Et je suis sûr que si vous avez bien fait le travail, vous êtes comme moi, vous sentez vos abdos différemment. Bien. Vos abdos ont bien dosé. Ils ne sont pas fatigués pour rien. Ils ont bien travaillé en tension. Alors ici, on va travailler en plaquant le bas du dos au sol. Si vraiment quand vous plaquez le dos comme ça, vous le plaquez à plat, ça vous fait mal, mettez une petite serviette pliée, roulée, sous les lombaires. Ça vous évitera d'avoir mal au dos des fonds. On a mal. Il y a des gens qui ne peuvent pas plaquer le dos. C'est physiologique. Ça leur fait mal. Si ça vous fait des douleurs, mettez une serviette sous le dos. Ça évitera d'avoir mal. Donc ici, j'ai la tête relevée, je suis en appui sur les lombaires et le bas des côtes. On va lever les mains et les pouces en l'air. Et c'est tout ça, je vais amener les jambes dans le trompe. Je vais amener les jambes à bas du sol et le bras en arrière sans décoller mon bas du dos. Le bras au posé en arrière. Et vous allez revenir et vous changez. Et un. Regarde bien, la tête est relevée. Mon dos est plaqué. Allez, c'est parti. Engagez. Un. Engage. Deux. Serre les abdos. Serre les abdos. Contrable. Trois. Là, il n'y a pas d'idée de rentrer le ventre. Là, l'idée, c'est de contrapter le ventre. Cinq. Six. Si c'est trop dur, vraiment, regarde bien l'option. Sept. Ose le pied, la pointe de pied au sol. Huit. Allez. Neuf. On allonge. On allonge. Dix. Si la tête te fait mal, quand tu amènes le bras, tu viens l'appeler en protection de la nuque. Et tu changes. Encore. Dix. Un. Plague, plague. Contrate. Deux. Contrate. Trois. Contrate. Allez, allez. Quatre. Contrate. Cinq. Sous. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et relâche. Waouh. Avez-vous senti, là, la force du ventre, hein ? Deuxième étape, c'est dans la même idée. Mais là, nous allons mettre les mains derrière la nuque pour libérer un peu le cou qui peut faire souffrir. Et on va travailler en extension de jambes. Mais on va faire deux mouvements. Je vais mettre le sol pour que vous voyez les pieds. Deux mouvements de pied. Donc, j'ai ma nuque, mes épaules décollées, mon doré. Posez, plaguez. Si c'est nécessaire, on installe. Ici, vous allez arranger la jambe. Et là, faire juste. Ravien. Orteille. Pointe. Orteille. Pointe. Et on revient. J'allonge la jambe. Orteille. Pointe. Orteille. Pointe. Deux fois. Et je reviens. Le haut du corps ne bouge pas. Et on fait ça. Huit fois par jambe. C'est ce qu'on... Allez, en place. Plaque. Contracte. Préserve ta nuque. Allonge. Talon. Pointe. Ramène. Deux. Talon. Pointe. Ramène. Plaque ce dos. Il ne faut pas cambrer. Rallonge. Pointe. Et ramène. Encore. Allonge. Talon. Pointe. Et ramène. Ouh. Chut. Fou. Chut. Plus haut les épaules. Plus haut. Et plaque le bas du dos. Il n'y a pas de creux ici. Il n'y a pas de creux. Chut. Plaque. 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 Chut. Encore. Ouh. Chut. Encore. Chut. Oh. Oh. Allonge. Allonge. Talon. Pointe. Encore. Talon. Pointe. Trois fois par côté. Encore. Un. Ça fait six en tout. Talon. Pointe. Remonte les épaules. Cinq. Remonte les épaules. Remonte. Remonte. Talon. Pointe. Plaque le dos. Plaque. Encore. Ah. Chut. Plus haut. Plus haut. Encore un. Chut. Encore un de chaque côté. Les amis. On tient le cou. Plus haut. Plaque le dos. Talon. Pointe. Dernière fois. Talon. Pointe. Ah. Et relâchez. Et relâchez. Ouh. On en fait un dernier. Avant de faire deux exercices de gainage. Et de terminer. Le dernier. On a l'habitude de le faire. Peut-être qu'on se fait mal. Le pédalo. Ça va être ici. Je vais ramener mon coude vers mon genou. Mais ici, on va rester plaqué. Et nous allons travailler au ralenti. Pour bien ressentir la contraction. Encore abdominale. On aura passé 30 minutes à serrer le vent. Franchement. Si ça, c'est pas le temps, je change de boulot. Allez. On part dans trois secondes. Donc, le pédalo. J'ai une jambe pliée. Une jambe qui s'allonge. Je vous montrerai l'option au cours de l'exercice. Si ça devient trop dur. Et on y va au ralenti. Monte les épaules. Elles ne bougent plus. Elles ne redescendent plus les épaules. C'est parti. Pour 7, pour 20. Allez. 1. Et reviens. 2. Serre le ventre. Serre le ventre. Et reviens. Option. 3. Je pose la pointe de pied au sol. Et je reviens. 4. Pas plus. 10. 5. Genou. Lille d'ange. 6. C'est le coude qui vient chercher le genou. 7. Ne lâche pas le dos. 8. Ne lâche pas. 9. 10. Encore 10. 1. Monte les épaules. Ne lâche pas ton dos. 2. Ne ramène pas le genou vers la poitrine. 3. C'est le coude qui va chercher le genou. 4. Allez. 5. 5. On est à la moitié. 5. Genou au-dessus de la hanche. 6. Montez les épaules. 7. 8. 9. 10. Et voilà. Chou. Petite récup quand même. Même si j'ai dépassé un peu le temps de travail. Ce n'est pas grave. Enfin. Si vous n'avez pas le temps. Mais ce n'est pas grave. Vous en faites un peu plus que prévu. La passion ne se compte pas en minutes. Elle ne se compte pas d'ailleurs. Quand on est passionné. On va voir. Allez. Gainage latéral. Là, il n'y a pas grand chose à dire. À part d'essayer d'être le plus long possible dans la colonne. Le plus droit possible. Mais d'avoir les hanches bien alignées. Enfin, de faire une belle ligne droite avec la partie du corps qui est proche du tableau. L'option, c'est simplement d'avoir un genou au sol. Et de garder les hanches levées. On est en place. 40 secondes par côté. Allez. Top. Et là, vous mettez le bras le long du corps. Épaule loin. Et on va rentrer le ventre. Comme on l'a fait au début du corps. Vous vous souvenez ? Pour travailler le transverse. Qui va venir serrer la taille. L'affiner. Allez. Rentrez ce ventre. A chaque souffle. Ne lâchez pas les hanches. On les garde bien hautes. On tient. On tient 20 secondes pour ce côté encore. Si vraiment c'est dur, vous avez le droit de poser. Si l'épaule n'en peut plus, vous posez 5-6 secondes. Et vous revenez en guénage tranquillement. Vous prenez l'option de poser un genou. Il reste 8 secondes. 3. 2. Et vous relâchez. Changez de côté. Le cou est bien sous l'épaule. On allonge. On stabilise. Ouvrez la poitrine. Et c'est parti. 40 secondes. Aspirez le ventre. Chaque souffle. Allez. Ouvrez la poitrine. Ouvrez. Pas de fermeture. Ouverture. On aura le long du corps. On monte et on... Il reste 14 secondes. Aspire, 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 aspire. Allez les amis. On est au bout dans 6 secondes. Il reste un dernier exos. Et c'est fini. Top. Yeah. Allez, on termine par un gainage avant-bras. Classique. On va juste rajouter la contraction abdominale en effaçant la courbure lombaire. Et ce qu'on a fait au début du cours. Comme si je ramenais les coudes et les pieds. Comme si je voulais les rapprocher. 8 minutes par contre. C'est plus long que ce qu'on a fait dans ton cours. Et comme on va mettre beaucoup de tension. Ça sera long pour tout le monde même plus entraîné. Préparez-vous mentalement. Dans 3, 2, 1. Top. Allez. On enroule le bassin. Serrez le ventre. Et rapprochez les lignes. Imaginez que vous rapprochez le coude du pied. Et on mettra cette puissance. Oh. Oh. Vous allez aussi maintenant enfoncer. Allez. On enroule. Allez. Serrez le ventre. Contraquez les cuisses. Contraquez les fesses. Oh. Allez. Enfonce les coudes dans le sol. Enfonce. Il reste 30 secondes. Allons en bouche. Allez. Rentre-moi. Rentre-moi ce bassin. Rentre-moi ce bassin. Il n'y a pas de creux au verre. Ouh. Il reste 15 secondes. Et on est tout en fonction. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et relâchez. Et tirez. Restez là. Bien. Bien les amis. Voilà. Je suis liquide. Je ne sais pas vous. Mais en fait ça c'est encore. C'est un cours où chacun va mettre l'intensité qu'il peut ou qu'il ressent. Plus vous mettez d'intensité plus le cours sera difficile. Là c'était important pour moi de faire un rappel sur ce que c'est que le travail abdominal efficace. Des fois on s'emballe avec la musique, avec les mouvements, on veut en faire plein. Mais parfois revenir à des bases de contractions, de sensations de contractions, c'est hyper important. J'espère que ça vous a plu. Venez ici pour étirer un petit peu tout ça. Grandissez. Là vous pouvez rentrer le ventre. Et il ne faut pas toujours rentrer le ventre quand on fait les abdos. Même si c'est sur une consigne qu'on nous apprend en école de formation. Ou si vous entendez ça tout le temps dans la bouche des coachs. Parce qu'en fait le transverse il travaille de toute façon. Et quand on rentre le ventre, on a du mal à contracter les abdos. Essayez d'ailleurs. Rentrer le ventre et essayer de contracter les abdos. Non. Contractez les abdos. Vous n'allez pas pouvoir rentrer le ventre non plus. D'accord ? Travailler le transverse c'est intéressant. Si vraiment on a un relâchement abdominal. Quelconque. Ça peut être une maladie. Ça peut être une blessure. Ça peut être un accouchement. Après un accouchement. On a un relâchement du transverse. C'est important de le travailler. Ça peut être une faiblesse aussi. Si vous avez beaucoup de douleur dans les lombaires. Voilà. Je vous remercie. Je vous libère pour ce vendredi. J'espère que la séance vous a plu. Je suis sur deux écrans en même temps. Cette séance vous la retrouvez sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la refaire quand vous voulez. Si vous n'avez pas tout saisi. Je vous conseille de la refaire. De même refaire par séquence. Pour bien ressentir. Chez vous tout seul. Retravailler ça. Retravailler cette sensation. Ce gainage. Soit en ventre aspiré. Soit en ventre contracté. Je vous assure que c'est super bon. Après avec tous les petits mouvements de bassin. Ici c'est hyper intéressant. Bref. Marquez-moi en commentaire si ça vous a plu. Je vous dis à mercredi 19h. Pour une heure d'entraînement complet. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Je vous embrasse. Profitez de la vie. Salut tout le monde. Bisous bisous. Don't care.